Salut à tous, bienvenue dans Tone Factory. Alors aujourd'hui est un jour un peu spécial parce que j'ai pas l'habitude de faire ça mais je vais vous dévoiler un petit peu le matériel que j'utilise sur scène et en studio et on va voir quel ampli j'utilise, un ampli dont je vous parle depuis quelques d'ans dans Tone Factory. C'est parti ! C'est parti ! Je vous présente mon ampli, le Gretsch Playboy, un 15W de chez Gretsch donc. Gretsch qui avait sorti une petite série d'amplis avec ce look très 50's dans les années 2005. A l'occasion des 125 ans de la marque, ils avaient sorti le Playboy qui est un 15W celui-ci. L'exécutive, le modèle au-dessus en 20W avec un 15 pouces à l'intérieur avec exactement le même look. Et puis le Variety, le gros ampli de la gamme, le 40W avec 3 x 10 pouces dedans, des amplis magnifiques. Fabriqués en réalité par une marque qui s'appelle Victoria à Napperville dans l'Illinois. C'est une marque américaine qui fait vraiment des amplis à l'ancienne, exactement comme on les faisait dans les années 50, clairement. Qui est magnifique, je vous invite d'ailleurs à aller voir leur site internet pour découvrir leur gamme d'amplis chez Victoria qui est à tomber par terre. Et Gretsch avait confié donc la fabrication de ces amplis à Victoria à l'époque. Et en fait c'est une habitude chez Gretsch finalement de faire fabriquer des amplis par d'autres marques. Puisque déjà dans les années 50, il y avait eu un Playboy par exemple, il y avait eu plein d'amplis. On en avait d'ailleurs essayé un dans Tone Factory, je ne sais pas si vous vous rappelez, un ampli de 1959 qui était magnifique. Et à l'époque par exemple, ces amplis étaient fabriqués par Valco qui fabriquait aussi des amplis pour Supro, pour plein d'autres marques américaines. Donc voilà, la sous-traitance c'est une petite habitude. Mais il est badgé Gretsch et il a le son Gretsch clairement pour en essayer pas mal d'amplis et puis en avoir essayé avant celui-là pas mal. C'est un ampli qui rappelle clairement cette époque, la fin des années 50, on est en plein dedans. Et c'est un ampli que j'ai maintenant depuis 4 ou 5 ans. J'ai fait approximativement 250-300 concerts, j'ai essayé de calculer l'autre jour avec cet ampli. Et c'est franchement un régal à chaque fois, c'est une machine dont je n'arrive pas à me lasser pour l'instant. On va voir ensemble tout de suite comment ça sonne. Alors je vous ai amené aussi ma guitare, une Guild Polara de 1965 avec des micros simples, des deux armandes. C'est des micros qui sont très faciles à jouer et surtout qui passent partout. Là j'ai fait des trucs un petit peu country en mode Telecaster. Vous allez voir que ça marche très très bien aussi en clean sur cet ampli. puisqu'en fait on n'a qu'un canal, il suffit de monter le volume pour cruncher. Donc on va le découvrir ensemble, le clean de cet ampli Playboy, avec ce magnifique micro-manche. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà pour ce son clean, ce son clair sur ce Gretsch Playboy, un son qui est très facile à jouer parce qu'il est très rond. Globalement c'est un ampli qui a beaucoup de rondeur, beaucoup de chaleur, donc qui est très facile à emmener un peu partout. Je m'amuse même des fois à jouer des trucs vraiment hard avec, il n'y a aucun problème, ça passe très 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 bien. Il en a surpris plus d'un à ce jeu-là, notamment sur des gros open de ré, voire de dos, pour déconner un petit peu. Ça marche tout le temps, donc un son clair comme ça avec des micros simples, ça marche très bien. On l'a vu sur le micro grave, on a tout ce qu'il faut. Sur le micro aigu, donc sur le micro chevalet, on a aussi le pétillant qu'il faut, un petit peu comme une télécaster. C'est vraiment sympa, ça respecte beaucoup les guitares, là je reconnais vraiment le son de ma guitare. On va le voir par la suite, en branchant une strato, en branchant n'importe quelle guitare, ça fonctionne. On obtient toujours le grain de la guitare, c'est un ampli qui respecte beaucoup les guitares, c'est pour ça aussi que je l'avais choisi à l'époque. Alors ce que je vous propose maintenant, avec ce bouton de volume qui finalement fait tout l'ampli, c'est de pousser un petit peu justement, toujours avec ma guilde et toujours ces micros simples de Hermand, de pousser un petit peu le volume et de voir comment l'ampli crunch, voire sature naturellement. C'est là que c'est le pied ultime, vous allez voir. C'est toujours unique, toujours le grain Gretsch avec cette petite brillance derrière, cette petite note aiguë qui vient se rajouter, parfois qui sort une harmonique à laquelle on ne s'attend pas. Absolument magique, j'adore. Encore aujourd'hui, je suis sous le charme de l'essayer avec vous dans le studio. On l'écoute tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Alors en ce qui concerne la partie technique pour ce Gretch Playboy déjà le haut parleur on a un HP de 12 pouces alors ça c'est assez classique dans ce genre de de combo. En l'occurrence ici un Eminence Legend que j'adore c'est vraiment parmi mes HP préférés depuis que j'ai essayé cet ampli et que je l'ai acheté ça a été vraiment un coup de coeur j'adorais l'esthétique de cet ampli mais je l'avais jamais vu en vrai parce que c'est un ampli qui n'a pas été importé en France malheureusement il a été fait à très peu d'exemplaires pour les Etats-Unis uniquement j'ai eu la chance un jour d'en trouver un sur Paris. à Woodstore d'ailleurs, salut les copains si vous nous regardez, et voilà ce HP là m'a tout de suite tapé dans l'oreille, c'est vraiment le truc que j'ai remarqué en premier sur cet ampli, la dynamique il est à la fois assez raide pour jouer en son clair avec un son très dynamique très vivant, ça s'écroule pas et par contre il est aussi à la fois assez moelleux un peu en mode cream back, sélection etc, pour accepter des grosses distorsions ou faire saturer l'ampli naturellement sans perdre l'ampli complètement donc ça super au niveau du HP au niveau du circuit c'est du point par point entièrement réalisé à la main, il y a vraiment un circuit magnifique, on est sur du 15 watts il y a deux EL84, c'est vraiment assez standard finalement, 312 AX7 il y a une lampe aussi pour le trémolo, et puis au niveau du caisson, donc du baffle, ça c'est très important, on y apporte pas beaucoup d'importance mais ça a vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'importance ici c'est du pin américain c'est assemblé à la main et ça résonne beaucoup alors l'ampli en fait est assez gros pour avoir un seul haut-parleur dedans et ça, ça joue beaucoup aussi la caisse de résonance du combo fait qu'on a un ampli en plus qui est ouvert derrière qui diffuse énormément ça, ça a été le second truc que j'ai remarqué la fois où je l'ai essayé si on se balade autour de l'ampli on l'entend toujours de la même façon et ça c'est hyper agréable, notamment pour jouer sur scène parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre plein les retours c'est pas ultra directif, ça diffuse complètement, et il y a un paquet de baffles 2x12, même 4x12 parfois que j'ai pu essayer, qui diffusent beaucoup moins, qui sont beaucoup plus droits et qui sont à mon humble avis, un peu moins agréables à jouer sur scène, donc ça c'est aussi l'autre point fort de cet ampli, la diffusion du son. Voilà les amis, j'espère que cet essai de mon ampli Gretsch Playboy vous a plu, le mieux pour l'entendre c'est encore de venir me voir en concert avec mon groupe Nico Chona and the Fresh Tone, si vous connaissez pas encore il y a un paquet de trucs qui se baladent sur Youtube, on a aussi un album, on écoute un peu partout et dispo sur mon site nicochona.com, où vous pourrez entendre cet ampli Gretsch Playboy que j'étais ravi de vous présenter aujourd'hui, je vous dis à la prochaine dans Tone Factory. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501